Lorsque l'on choisit l'option d'une radiothérapie, il est désormais admis qu'accroître la dose délivrée à la prostate permet d'augmenter durablement les chances de guérison. Or, cette escalade de dose n'est pas sans risque, surtout pour les organes qui jouxent la prostate comme le rectum. Rappelons simplement que les cancers sont souvent situés dans la partie périphérique de la prostate contre la paroi rectale située juste en arrière. Dans certaines situations, nous pouvons vous proposer d'implanter un gel espaceur à base de polyéthylène glycol ou acide hyaluronique juste en arrière de la prostate pour faire barrière au rayonnement thérapeutique et limiter les effets secondaires liés aux brûlures de la paroi rectale. Concrètement, cet hydrogel permet de diminuer de 70% la dose habituellement délivrée au rectum par les techniques de radiothérapie habituelles. Il restera dans votre organisme au minimum 3 mois couvrant toute la période d'irradiation thérapeutique avant de se résorber naturellement en 6 mois. Il s'agit d'une procédure peu invasive sous couvert d'une courte anesthésie générale de 20 minutes en passant par le périnée. Nous profitons généralement de l'anesthésie pour poser dans le même temps les grains d'or. La tolérance est excellente. En fin d'intervention, vous pourrez ressentir une gêne temporaire au point d'injection pendant quelques heures et reprendre une activité tout à fait normale le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada